Musique Très habituellement, tous les patients sont enjoints de venir à la consultation, et j'entends la consultation même médicale, même la consultation d'annonce, accompagnés. C'est-à-dire qu'on est parti de se présupposer qu'être confronté seul à la réalité d'une annonce, c'est un événement qui est complexe, et que très souvent, quand on est accompagné, on peut à la fois se sentir épaulé par la personne qui est là, mais dans le même temps avoir un interlocuteur pour, après la rencontre, reprendre les éléments qui ont été évoqués. J'étais avec ma maman et j'ai eu plus cet instinct de protéger ma mère, je dirais. Je pense que l'entourage est important dans la maladie. Si vous êtes seul avec votre maladie ou si vous êtes bien entouré, ça fait toute la différence. Donc il y a quelque chose qui est de plus en plus établi aujourd'hui sur cette assurance que les malades sont considérés comme étant des partenaires actifs de cette rencontre autour des thérapeutiques. Moi, dans ma maladie, j'ai été acteur, je pense. J'ai cassé les pieds à mes médecins, je voulais savoir, voilà, j'étais acteur. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'agir, je ne vais pas mettre ça, mais bon. Voilà, donc moi, j'avais décidé qu'il fallait que ça se passe bien. Aujourd'hui, les décisions ne se prennent plus de façon comme ça isolée, hors de la présence des malades, sans leur demander leur avis. On est au plus près des patients, on essaye de leur apporter le plus d'informations possibles. On sait tout autant que les voies de la communication sont particulièrement pénétrables aujourd'hui. Donc, à partir de là, on se rend compte qu'il vaut vraiment beaucoup, beaucoup mieux les considérer comme étant des partenaires actifs de cette rencontre-là et construire avec eux le réel du projet thérapeutique. La réalité de la maladie affecte l'entièreté de la dimension familiale. Donc, je crois qu'il faut aussi arriver à penser la prise en charge des patients à travers ce prisme-là, être attentif à comment les choses se vivent en famille, comment est-ce que la famille se porte. C'est vrai qu'il y a toujours l'inquiétude quand on vous annonce une maladie en disant comment je vais m'en sortir, quelle va être ma vie et surtout, comment je vais m'organiser avec les enfants. Moi, mon souci, c'était mes enfants. Et ce qui est aussi important, c'est d'essayer de rétablir quelque chose du lien, de la cohésion, du bien-être. On parle de la qualité de vie des patients, mais c'est aussi important que les patients, dans leur vie, puissent être entourés de façon qualitative par des proches. Et le plus proche, c'est le noyau familial, qui vont aussi pouvoir assurer cette bienveillance-là. Je disais que de toute façon, c'est une maladie qu'il faut accepter. Elle est contraignante par certains côtés, mais à part ça, tout va bien. Il faut être très serein. Et comme il l'est, je le suis. Des tas de questions qu'on a mis un peu de côté pendant longtemps, par exemple la question du corps, c'est-à-dire de savoir qu'il y a aussi un certain nombre de propositions qui peuvent être faites. On peut aller voir le sophrologue qui va nous permettre de nous relaxer, d'acquérir un certain nombre de techniques de relaxation. On peut aussi avoir des séances avec un ostéopathe. Donc, se réconcilier avec son propre corps, et puis, dans le même temps, pouvoir compter sur ceux qui sont autour de soi. Et ça, c'est vraiment des choses importantes.